Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une émission spéciale aujourd'hui, disons très détendue puisqu'elle va être question de musique. On va parler du groupe Strings, 20 ans après. Notre invité est le promoteur de cette formation musicale. Je me pose la question à savoir, est-ce que je peux parler de jeunes formations musicales ? Je ne sais pas trop. Alors, notre ami et invité, c'est Jackie Amboise, promoteur de Strings. Jackie Amboise, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendel et bonjour à tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici parce que ça veut dire que je pourrais parler à tout le monde. Alors, nous allons parler de Strings. 20 ans après, on va faire un spectacle qui est annoncé pour le week-end. Et d'abord, on dit auditeur, quel projet ça a été sorti ? Et pour qui ça c'est non ça ou t'évalu ? Cher, et pour qui ça a été sorti ? Tout naturellement, parce que formation musicale, moi, et formation musicale, Philippe, justement, c'est une formation plutôt classique. Et c'est ainsi que l'homme, moi, dit Philippe, qui était avec moi, dans un groupe comme Degravant, qui était avec le Jam & Jackie, il dit, Philippe, mon cher, vous voulez faire un autre bagage. OK ? Vous voulez faire un autre bagage. Et Philippe, pourquoi vous comprennez ? Même dit, Philippe, nous pouvons mettre en application ce que nous connaissons, ce guitare-là. Donc, nous avons fait un groupe qui peut mettre en évidence une guitare. Et automatiquement, Philippe, je vais faire un problème avec nous. OK ? Et c'est ainsi que nous commençons à nous deux, Philippe avec moi, dans Moulin-sur-Mer, le 6 avril 1996. Peut-être que c'est deux guitares seulement, Strings, et comment c'est ? Donc, non, est-ce que nous deux comprenons que c'est une transformation de Jam & Jackie ? Oui, c'est une transformation de compas que nous devons jouer à un bagage drastiquement opposé et qui c'est Strings. Parce que c'est des keyboards qui étaient vraiment à la mode. Donc, nous-mêmes nous disons que pourquoi pas mettre la guitare en évidence ? Donc, en Strings, c'est combien de guitares ? Strings, c'est trois guitares et une guitare basse, plus la percussion. Et 20 ans, ça, qui parcours Strings ? Mon cher est un cas qui dit que 20 ans, son parcours est extrêmement chargé. Et chargé dans le sens que nous faisons le premier album en 1997. Et de l'air est en tout bas à dérapé. Donc, mon Dieu, nous faisons le premier album. Et nous avons démons de faire plusieurs milliers CD. Donc, nous faisons de 3 000 seulement. Mais après, nous avons fait 25 ans, nous avons commencé à tourner. Maintenant, Japon, Etats-Unis, Chili, Mexique, France, Antilles, Saint-Lucie, etc. Donc, nous jouons avec les fameux basketeurs de Miami Heat, qui est Alonzo Morning. Parce que madame Alonzo a choisi les strings pour jouer. Et nous avons joué à la fête de jouer à la fête de jouer à la fête de jouer. Et nous jouons au Super Bowl et qui était fait de températ. Et bon, ça veut dire que je ne suis pas plus en train de dire exactement, mais vraiment, on croit que l'on est en train de dire. Vous voulez dire de Mexique tout? Oui, oui, on croit que l'on est en train de dire. Mais je dis, soit présente les strings à des gens, par exemple, qui ont moins de 20 ans, qui sont audios en guise de présentation ? Qui groupe est-il ? Quel style a-t-il adopté ? Et pourquoi est-ce que c'est la guitare de choisir en évidence ? Bon, et premièrement, je m'interviewais dès le début. Nous avons une formation musicale. Et naturellement, tu es orienté par la guitare. Et maintenant, quand on est à la string, ce string, c'est flamenco. Et sans ce flamenco, plus nous devons ajouter la donne, Rit Panon, qui est ce troubadour haïtien. Et ça, c'est que, justement, jouait l'intégrer avec Arius, jouait Ludmaier, et puis Arius. Donc, c'est de l'aïté qu'on est à la nourriture, c'est que ça aurait les flamencos tropicales. Donc, son alliance ? Oui, l'alliance, c'est troubadour et flamenco. Et Kibanon produit ça ? Oui, Kibanon produit ça. Tout autant que... Bon, il y a l'élaboré, il est vrai, et qui agréable à l'écoute, mais en même temps, tout ce qui est commercial. D'abord, Lise, peut-être que ça, on peut avoir parlé de ça avec nous dans la deuxième partie émission de l'industrie. Et où tu as une émission aujourd'hui, il y a des groupes qui y a des VGT, il y a des groupes qui y a des BIMN. Il y a 20 ans de ça, où il n'y a pas besoin autant d'argent, par exemple, pour avoir un programme, aujourd'hui, on va gagner l'encher. Mais est-ce que pour tout le monde, est-ce que pour tout le monde, est-ce que tout le monde fait comme nos musiques, là, je veux dire ? Et, bon, c'est tout une philosophie, et faire musique, ça. C'est-à-dire que nous même, et nous avons avantage, et que nous nationales et nous internationales, tout. C'est-à-dire que nous jouons en pêle à l'étranger, que nous jouons locales, tout. Alors, qui sait, par exemple, qui sait qui est un groupe musical en vie en Haïti ? Alors, ça, je ne le dis pas là, il y a un qui doit se passer, qu'on fait le paille, qu'il fait un peu le bruit et qu'il disparaît, il y a un qui résister, c'est le cas, par exemple, de Tropicana, c'est le cas de Tabou Combo, et quelques autres, comme on le fait jaloux. Bon, je dis, on fait 20 ans, c'est déjà beaucoup, par rapport à la formation musicale. D'abord, il vous faut de la discipline. Bon, en tout cas, c'est que les strings sont une grande famille. et les strings sont une grande famille, une grande discipline. Et une fierté que nous allons dire, c'est qu'en 20 ans, nous réussissons une ligne que nous avons fixé. c'est-à-dire que nous n'avons pas dévié ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire que c'est une ligne. Et nous sommes capables de connaître les strings, c'est vraiment des frères qui jouent de la musique. Nous sommes capables de la vie. D'abord, nous n'avons pas de faire strings pour... et d'abord, pour nous rapporter, nous n'avons pas de faire strings parce que nous n'avons pas de musique. Et nous sommes capables de dire, c'est qu'en général, lorsqu'on a créé, construit, matérialisé un projet, on a toujours l'impression que ce sont des bons amis, ce sont des frères qui m'ont dit qu'ils sont pour faire. Mais quand on a commencé à marcher, on va constater éviction, défection qu'on a fait, qu'on a quitté, et puis qu'on a fait un groupe paro, et qui peut-être qu'on ne va pas durer tout. Donc, pour faire 20 ans, et apparemment presque avec mon équipe, c'est quelque chose. Est-ce que c'est uniquement parce que nous sommes notre famille que nous faisons arriver à Kimbé ? Nous sommes que nous sommes une famille, mais nous sommes de vrais frères. Ça veut dire que nous avons vraiment très très et cordial dans les strings. Ça veut dire que strings, c'est un groupe qui n'est pas jamais parlé d'anciens musiciens ni de nouveaux musiciens. C'est-à-dire que nous sommes capables que tout le monde qui est dans les strings qui, pour une raison pour que nous n'avons pas dans les strings, coûts dans les besoins de tout le monde là. Pourquoi nous sommes-nous là-bas ? Donc, nous ne pouvons pas jamais avoir des questions. Bon, bien sûr, nous avons tous les groupes qui ont des discussions, etc., etc., mais nous ne pouvons pas jamais attendre au niveau qui est dépassé. C'est-à-dire que nous avons le temps avec nous et nous devons jouer là et jouer là avec nous. Pourquoi Robinson, nous avons melissa, deux ans, nous avons les melissa qui vivent en Canada, nous avons les melissa pour le concert de la flotte, le concert de la flotte, le concert de la flotte, c'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment gagnent et nous avons des problèmes avec les anciens musiciens, c'est-à-dire que nous n'avons pas de termes dans les anciens musiciens. Est-ce que vous avez une musique qui m'a marquée ? Dans le répertoire ? Oui, il y a une musique qui m'a marquée, mais bon, naturellement, Metamorphosis, c'est vraiment un hit qui fait les strings explosés, c'est-à-dire que c'est son hit indéniable, c'est-à-dire ce qui fait l'autre tour du monde et qui a fait encore l'autre tour du monde. Moi, c'est la musique qui a été le Springtime que Philippe fait, j'ai l'appelé, 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 c'est-à-dire que bon, au fait, là, moi, dans quelques stocks où l'appelé, et Panamam Tombé, Casimir, Jean Soudinan, c'est des musiques de plusieurs générations, c'est-à-dire ? Non, définitivement, oui. Ou Passé Méladin, Ou Adapteo, Ou Mét Flamengo à la dent. Ouais, 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 ouais. Définitivement, oui. On a pas vu ton invité aux auditeurs qui ont des idées de jouer la musique comme ça, mais c'est que l'appel est bon. Et moi, je vais suivre nous-là, au moins, j'ai l'appelé qui a parlé de strings, pour qu'on a des idées qui s'allait. On essaie tant d'y avec auditeurs pour qu'on essaie et qui possibilité qu'il y ait. La baleine a poilé Panama me tombait La baleine a poilé Panama me tombait La baleine a poilé Panama me tombait Panama me tombait Panama me tombait Sous-titrage ST' 501 Musique ... 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Musique douce